Musique de générique Allez salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Evil Within 2 Comme d'habitude prévoyez une petite collation Mettez un casque ou des écouteurs Éteignez les lumières ou fermez les volets Et on est parti nous étions dans un laboratoire Qui expérimentait pas mal de petits trucs Le laboratoire d'O'Neil au passage Le prêtre était passé par ici Le père je sais plus comment il s'appelle Le père Thérèse me semble-t-il Et on a dû tuer O'Neil Voilà c'est le frérot ça va me manquer Ça va me manquer de me barrer en fracassant les portes On avait dû tuer O'Neil qui s'était transformé En homme lance-plâme C'était assez terrible pour lui Et c'est pas la bonne porte c'est pas la bonne porte La bonne porte c'est pas ici Et on a sauvé notre copine Notre rouillabaisse Ah non Théodore C'est le chef du recrutement Mais qu'est-ce qu'il fait dans le STEM Et pourquoi il fait ça Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas Théodore veut Lily pour ses propres dessins Vous avez vu ce qu'il a fait à O'Neil Il fera subir le même sort à tout le monde S'il le faut Il réduira cet endroit à néant pour mettre la main sur elle Je peux pas le laisser faire D'accord Bon Théodore voilà A la base Théodore était quelqu'un de gentil Envoyé Pour notre bien Et puis il a changé une fois dans le STEM Sûrement l'ego Sûrement une prise de recette J'en suis pas tout à fait sûr Mais ça ressemble foutrement à l'émetteur de champs stables En tout cas O'Neil nous a dit de le détruire Alors c'est ce que je vais faire Et je sais comment C'est moi Sébastien Je commençais à croire que tu m'avais oublié Alors est-ce que t'as fini d'armer tes trucs ? Ouais Chercher justement une excuse pour les utiliser Bien Je t'envoie mes coordonnées Apporte l'artillerie lourde Ça va péter Compris Je suis en route A tout de suite J'ai presque terminé Fais-moi signe quand tu seras prêt Alors là A mon avis Je connais les bails Si ça se passe comme ça C'est que ça va partir en couille Ça va partir en couille Je vais devoir avoir suffisamment de munitions On va parler Hoffman Vous n'aviez pas l'air surpris de voir Esmeralda ici Pourquoi le serais-je ? C'est un visage familier dans le STEM Tout le monde connaît tout le monde chez Mobius C'est plutôt moi qui connais tout le monde J'ai valu les nouvelles recrues depuis des années Comme une grande famille à problèmes Esmeralda est une alliée de choix dans les situations dangereuses C'est un bon soldat Ah ça c'est la putain de vérité D'accord et sur Mira ? J'imagine que vous connaissez Mira aussi En effet Nous avons travaillé ensemble Alors dites-moi un peu Comment a-t-elle pu rester les bras croisés Pendant qu'ils faisaient des expériences sur Lily ? Comment a-t-elle pu dire à Lily que j'étais mort ? Mira a un instinct maternel exacerbé Elle a rejoint Mobius afin de rester auprès de Lily Et le mot expérience est un peu fort Lily était bien traitée Et pouvait interagir avec sa mère de façon quotidienne Quant à l'annonce de votre mort J'imagine que Mira voulait seulement protéger Lily Ouais et bah Il me semble que l'instinct maternel de Mira est légèrement disproportionné Avec un peu de chance Vous pourrez régler ça en famille quand tout sera fini Chose assez intéressante étant donné que Sébastien n'a pas voulu croire Mira Quand elle a dit que les gens de Mobius avaient emmené leur fille Et donc bah Mira a décidé d'aller tout simplement chez Mobius Sauf qu'elle est partie en couille Je suis entré dans la réalité de Théodore Si celle reflète sa psyché Il a clairement de graves problèmes de santé mentale Ça expliquerait pourquoi il est si puissant Et pourtant il se cache Peut-être qu'il est plus facile de tirer les ficelles dans l'ombre Et bah je vais le sortir de l'ombre par la peau du cul Si ce que nous a dit Liam est vrai Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Bah normalement il peut se téper en fait Tout comme le photographe Mais bon le photographe face à nous les gars il a fait deux minutes Vous feriez peut-être bien de pas être là quand ce truc explosera Je n'y comptais pas Il y avait du matériel intéressant dans la pièce où travaillait Liam Je vais aller voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous être utile D'accord Mais ensuite vous retournez dans votre planque On sait pas ce qui se passera une fois qu'on aura désactivé ce truc Entendu D'accord Bon c'était intéressant cette conversation On en a pris un petit peu plus et surtout sur Mira J'ai cru voir des trucs qui brillaient là derrière elle C'est quoi ces conneries ? Ah non C'était derrière moi on va récupérer très très vite Je sais pas ce qui va se passer quand on va activer l'explosion de ce truc Néanmoins est-ce qu'il serait pas plus intéressant de faire machine arrière Et aller se faire des munitions Parce qu'on a pas de vie on a plus rien Y'a plus de machine à café Ça me parait assez compliqué Là ça me parait on est dans une phase de jeu Y'a plus toutes ces machines à café Ça me parait assez difficile Je sais pas du tout ce qui va nous attendre On se retrouve devant les machines dès que j'ai fini Mes petits bricolages A tout de suite Allez on est reparti les amis On va faire exploser cette machine Et je me suis crafté tout un tas de munitions Et surtout des munitions de sniper Parce que j'avais presque tout utilisé contre O'Neill C'est parti Dis-moi tout Oh y'a quelques conversations avant d'amorcer notre mission Donc on va bien évidemment tout faire Tu connaissais Hoffman avant tout ça ? Tout le monde connait Hoffman On rentre pas chez Mobius sans passer par son bureau On peut lui faire confiance ? J'aurais dit non avant mais... Être abandonné par ses supérieurs Ça remet les choses en perspective Elle est coincée ici comme nous Donc t'as des doutes ? Bah elle est pas méchante Juste un peu froide J'ai un peu de mal à faire entièrement confiance aux gens Qui me regardent comme si j'étais un vulgaire cobaye Alors vous êtes au courant que vous parlez Elle est à deux mètres derrière Les gars Euh je sais pas si Vous avez calculé un petit peu là Euh ça peut foutre la merde ça hein J'ai aucune idée de ce qui se passera Quand on aura fait péter ce truc Moi non plus Mais au moins on tente quelque chose Je pense pas qu'on convaincra Théodore De laisser Lily tranquille Il a vraiment pas l'air du genre A se laisser avoir par de belles paroles Ça veut dire que j'ai l'autorisation de tirer à vue ? Ça veut dire que tu dois être prête à tout Tu sais pas ce qui peut se passer ici Ça risque d'être assez terrible effectivement Ne le prends pas mal mais Comment une personne aussi intelligente et obstinée que toi S'est-elle retrouvée chez Mobius ? J'étais experte en démolition dans l'armée Ils m'ont envoyé chez Mobius pour des opérations secrètes Une fois mon contrat terminé Ils sont venus me chercher Et tu les as rejoints comme ça ? Ils se sont montrés persuasifs Ils te disent pas tout quand tu signes Et... On m'a chargé de faire des choses dont je suis pas vraiment fière Ils s'attendent à ce qu'on leur obéisse aveuglément Et dans le cas contraire Alors quand Mira m'a offert l'opportunité de m'en aller Je l'ai saisi J'ai encore quelques principes Malgré les trucs que j'ai dû faire D'accord 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 On en prend Et on en sait toujours plus sur Mobius C'est parti les gars C'est parti Direction notre quête principale Ce sera suffisant pour nous débarrasser de ça Oh oui Largement Et c'est prêt à péter à ton signal Je trouve ça quand même intéressant Qu'il y ait enfin du monde dans le STEM Et qu'on puisse discuter En savoir un peu plus sur eux Leur vie Voilà je trouve que ça crée un peu plus d'interaction On se sent clairement moins seul Même si c'était un peu le projet D'Evil Within 1 Se sentir entièrement seul Comme une sensation de claustrophobie Enfermé dans un semi monde ouvert On est parti Je suis prêt Et bah ouais je suis prêt à tout moi les gars Je sais pas ce qu'il va se passer Il va y avoir un boss C'est quasi sûr les gars Bonne chance à tous les deux Bon c'est parti Opération potage de cul Lancement dans 3 2 1 Est-ce que ça va Thores Je suis sûr Théodore a tout fait Pour qu'on le fasse péter Putain Thores a disparu C'est en bas les couilles Sébastien Castellianos Vous refusez d'embrasser les ténèbres Alors vous essayez de m'apporter la lumière Vos mauvaises décisions sont la cause de votre perte Alors venez Je vous attends Ok Il est temps D'affronter le père Théodore Ça sent pas bon Ok 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 Il y a un gars là Chapitre 12 Puis ils s'en font On va essayer de pas tous les tuer Ça sert peut-être à rien On a quelque chose qui clignote là On est toujours dans le stem Là c'est pas qu'un simple rêve Étant donné qu'il y a du matos Il y a du gel Il y a beaucoup de trucs assez intéressants Voilà C'était sûr Oh putain J'ai cru entendre un mec Wow Ok C'est bien ce que je pensais Il m'a mis ce que je méritais les gars Il m'a mis ce que je méritais C'est pas grave Je vais récupérer ma vie Putain J'étais sûr d'avoir vu du gel Il n'y a plus de gel Oh là là Mais il y a un tas de cadavres Ça sent pas bon ça Ça va falloir courir les gars Ok on a des trucs un petit peu partout C'est par ici que ça se passe J'aurais peut-être dû utiliser le fusil à pompe Étant donné qu'il y avait des munitions On peut se la jouer infiltration encore On peut totalement se la jouer infiltration Ils ont tous des haches Ils ont tous des haches On va les saisir Attends Ok Merde J'ai déjà mâche Wow Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors Si j'en crois Wow Il est énorme Wow C'est un kamikaze C'est un kamikaze Je pensais qu'il fallait exploser Ces trucs orange Mais pas du tout C'est juste Un putain De kamikaze C'était terrible Allez on est reparti les gars C'est pas grave Qu'as-ce-la ne tienne Comme on dit Et je vais directement Sortir le fusil à pompe Étant donné qu'il y avait des munitions De fusil à pompe Juste devant nous C'était pas ici d'ailleurs Là il y a du gel Pourquoi je ne l'avais pas trouvé ? Allez Ça dégage J'ai pas le temps pour ces conneries Je l'avais bien ramassé finalement Ok Il y avait des balles de pompe Pas de panique Il en reste encore d'ailleurs Si je le souhaite On va ramasser tout ça Ah 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 Il y a encore quelque chose à prendre C'est bon On a notre rage Bon Les gars il y a le kamikaze là-haut Ici qu'est-ce qu'on a ? Non on n'a pas de mère Teresa On va faire attention quand même Lui on va le tuer De la même manière Qu'on l'a tué Tout à l'heure Aucun soucis On attend qu'il fasse demi-tour Et puis le kamikaze On va voir ce qu'on va faire On va voir ce qu'on va faire Ok Allez ça serait bien Que ça se dépêche un petit peu On va prendre le gel évidemment Donc lui comment Comment avoir un kamikaze ? Comme ça Tout simplement comme ça A l'aide de mon revolver Ok Là je peux pas Là il y a un mur totalement invisible Et régale moi gros C'est la première fois qu'on te voit Toi Toi tu vas me régaler C'est sûr Ok 800 C'est mieux que rien Ah ! Oh putain Ok Il y a du monde partout Toi t'as pris ce que tu méritais Voilà J'ai dit que t'as pris ce que tu méritais Ok Ok Wow Toi t'as pris ce que tu méritais Il y avait une hache Hop on va pouvoir la récupérer Sans aucun problème Allez-y hein Allez-y venez en rafale les frérots Moi je vous attends Il y a aucun fucking problème par ici Ici c'est bonne ambiance Ici on s'apprécie Allez hop Toi tu prends ce que tu mérites On s'en sort plutôt bien On s'en sort plutôt bien Mis à part ce kamikaze Qui nous a éclaté la gueule Littéralement Mais vraiment littéralement Ok On récupère tout le gel C'est bizarre Les deux gars d'avant N'ont pas donné de gel C'est un peu triste Je suis tout triste Les gars là-dedans Ça va s'arracher Je vous annonce Je vous annonce Que ça va se découper Attention Je ne sais pas du tout où il est Il y a quelque chose derrière moi Mais je voulais récupérer ça Parce que c'est une putain de pochette C'est une putain de pochette Améliorée pour pistolet On n'aura jamais Jamais Le plein Au niveau de pochette Allez on se dépêche On court On se raccroche à la vie On se saoule avec le bruit J'aurai jamais le temps d'arriver Je pense Lui il va se retourner Soudainement Personne ne sera prêt On va commencer à parler chinois C'est bon Aucun souci aussi Est-ce que tu peux pas me donner ta J'ai pas l'impression d'avoir ma hache Si je l'ai Ok on va récupérer le gel Bah c'est bon On peut passer la porte On a tout fouillé il me semble On a tout fouillé On s'en sort très très bien Alors évidemment Je peux utiliser une trousse de soin Ou des seringues Surtout que je m'en suis fait quelques-unes Vous savez quoi Petite précaution Une seringue C'est juste dommage Qu'il n'y ait plus de machine à café On s'est mis midlife Et on verra ce qui va se passer T'es qui toi On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles de qui t'es Ah D'accord Ok donc comment on passe cette porte alors Il suffit d'aller derrière je suppose Donc là on est un peu dans la Dans la psyché De Théodore On est un peu dans ces délires Donc finalement Qu'est-ce qu'il veut de nous On va pas passer en fait Ah putain mais je suis con Je suis totalement en con Eh mais les gars Les portes féodales encore Ça va là C'est bon hein Les portes du Moyen-Âge les mecs Je suis plus habitué à ces conneries moi Ça s'ouvre pas Ça ne s'ouvre pas D'accord Faut le faire trois fois Oh là ça fait tellement plaisir De rouler ce flingue Ah il y a le tricycle là À Lily je suppose Ok On va passer par ici De toute façon il faut choisir Boire ou conduire il faut choisir Oh putain C'est chiant C'est bon C'est bon c'est bon Il a explosé assez loin Ok tu me donnes quoi gros Tu me donnes rien Non tu déconnes Si c'est bon c'est bon J'ai paniqué 800 je prends ça les mecs Ok on a le frérot ici Les gars on va essayer De se les faire En gâchant le moins de balles Ça c'est un truc Pour te faire gâcher Un maximum de balles Je vous annonce Ah ouais mais là les mecs Ah non vous pouvez pas Tout se venir Là va falloir se mettre D'accord les gars Falloir clairement Se mettre d'accord Vous pouvez pas venir Putain ils vont là Où il y a le bruit C'est terrible Allez fais demi-tour Putain J'ai fait une grave erreur Ok Ok Aucun soucis L'autre est totalement aveugle Il est totalement aveugle Hop On en enchaîne Ça c'est plutôt cool Un petit enchaînement de deux Comme ça Ok Ok Ah C'est chiant D'accord Fais un effort Là maintenant Il va falloir se calmer Ok Ça commence à être chiant Ok c'est bon On les a tous fait ici Bah on va continuer Sur cette lancée Jusqu'à la prochaine porte Putain mais mec Si on est dans sa tête C'est le chaos Ah Ok on se raccroche à la vie Il y a des tas de cadavres Oh là là Ça sent tellement Ça sent tellement La mademoiselle là Avec ça ci Ah putain lui Il a ce qui m'intéresse Lui Ok Ok on s'en est très très bien sorti Encore une fois Je ne suis pas peu fier Lui comment on va se débarrasser Lui il a pas l'air de bouger Il a clairement pas l'air de bouger Toujours pas l'air de bouger Et vu qu'il a une hache Vu qu'il a une hache On va utiliser la nôtre Ah c'est pas des haches très solides Les gars Je ne sais pas où vous achetez vos haches Mais pour qu'elles se brisent en deux Dès que tu arraches la gueule d'un mec C'est pas du top Calitax Ok Là on n'a rien Il n'y a pas de mère Teresa Là bon Les gars On sait que quelque chose va se lever On ne va pas faire les surprises Vous avez vu Je n'ai pas fait le surprise Ah ça ça me plaît ça Vas-y régale moi Vas-y encore Ah page brûlée De soumis à la liberté 2 Qu'est-ce que la liberté ? C'est un mot et un concept sujet A de nombreuses interprétations Et à la fois hautement insignifiant A l'échelle de l'espace-temps Nous sommes faits d'atomes Chaque atome possède un noyau central Entouré d'électrons L'espace entre ces éléments est vaste Nous sommes donc principalement constitués de Vides Voilà un fait difficile à accepter Mais ce savoir offre un certain pouvoir Ce consentement offre une certaine opportunité La soumission offre une certaine force Tant que vous acceptez de vous soumettre à la liberté C'est beau putain C'est beau c'est touchant Ça se mange sans fin ce genre de truc Tu vois Ok Quelqu'un qui gueule à la mort On va aller fouiller là-haut quand même On n'a rien Pas une petite mère thérésarien Un délire Tiens on a Là ça va se relever Ah putain Désolé gros Hop on récupère Là je sais bien qu'ils aient tous des haches Donnez des haches à tout le monde comme ça Moi je one shot J'en ai rien à foutre Ça c'est du gel gratos ça Ok on n'a rien là On va aller faire le tour Calmement Ah Ok je sais pas ce que je fais Mais ça fonctionne Aucun soucis là-dessus Celle qui prend Oh elle a un visage sur le dos J'ai jamais fait gaffe Celle qui prend le plus flippé Ça reste les dames Vous savez qu'elles restent debout Avec un couteau Et quand elles te voient Et cavale T'as jamais vu ça de ta vie On dirait Elle a pas mangé depuis 3 semaines Tu lui as attendu un couscous Incroyable Ok on peut y aller On continue les gars Qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qu'on a là Oh une porte J'ai envie de la passer Ah la chambre de Lily D'accord c'est ma maison Elle est constituée Très bien On apprécie J'aurais peut-être pas dû y aller Ça a peut-être enclenché La suite Ouais c'était évident On n'a jamais abandonné Pas comme toi Ah Ça va être chiant On a essayé de te le dire Mais tu étais trop stupide pour écouter Non 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 c'est pas vrai Mira a réussi Vous avez échoué Vous avez refusé d'écouter Vous les avez perdus Puis vous vous êtes perdus vous-même Vous ne savez absolument rien de moi Mira avait compris Qu'on peut toujours atteindre son but En se soumettant En collaborant Ok Allez C'est pas grave Il y avait un gars ici Il est où ? Il est reparti dans le sang Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ok c'était un chien Enfin un chien C'est ce que j'appelle un chien Parce que ça rentre Et à quelle vitesse ? Oh la Allez Ferme-la Désolé mais je les déteste ceux-là Pire espèce Ok Ils me font utiliser toutes mes balles Je vois pas comment Comment ça va se passer après les gars Bon allez C'est chiant Tu nous racontes ta vie Voilà Je veux juste du gel à la base On va récupérer le gel du Là il va se passer quelque chose Non Non Ok Il est où le gel du chien là ? Je sais pas du tout Je sais pas du tout J'ai aucune putain d'idée les gars Elle est là ? Non Je l'avais arraché par ici Ok Mais il m'a pas lâché de gel Il m'a bien chié dessus Ça m'a coûté deux balles de snipe C'était un réel plaisir C'était pour d'un croquant Ok là on a rien Là on a rien ? Si on a des trucs Plutôt Il y a des mecs derrière moi Il y a tout le monde derrière les gars Allez Allez C'est bon On est large Bon mieux tout se les faire C'est du gel gratuit Ça clairement Je vous vois comme du gel gratuit Ils nous ont quasi pas touchés Mis à part les rampants Qui sont très très chiants J'ai des balles de fusil à pompe J'utilise pas assez de fusil à pompe Peut-être je sais pas Ah c'est mon principal défaut Dira-t-on C'est d'être beaucoup trop gentil Oh putain Oh c'est rien Je l'avais pas vu Bon bah les gars On va l'utiliser C'est pas grave Voilà Les gars S'il y en a derrière Il n'y a pas de soucis Info Info les gars Ah vas-y Allez venez les gars Venez 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 Il n'y a pas de soucis Je prends Voilà Il y a des balles derrière C'est bon Vous avez fini votre comédie Je peux aller récupérer les balles On y va les gars Aucun soucis C'est comme ça Faut faire des allers-retours C'est un survival horreur Le but c'est survivre les mecs Coute que coûte Tiens on va les récupérer Ils étaient juste ici Allez On en récupère deux minimum en plus C'est impeccable On continue Oh une tombe et des fleurs D'accord En fait il reconstitue La vie qu'il y a eu Ah là Là ça Attendez Attendez Il va me falloir une jauge pour Caval Il va me falloir une putain de jauge pour Caval Parce qu'à mon avis Qu'est-ce que c'est ce beau paquet cadeau là Une pochette Ah Mais merde Ah yo C'est chiant Ah Wow Cette peur Calme toi Paupiète Calme toi Ça me plaît pas Comment tu parles Ah Oh la 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 Sérieux les gars Je suis mort Je suis totalement mort Oh putain de merde Non Abuse pas Meurs bro Putain c'est pas vrai Mec Oh la 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 Je prends ce que je mérite Ah c'est terrible C'est terrible Mais c'est intéressant C'est intéressant ce qu'il y a récupéré Il y a une pochette On va recharger tout ça Je suis pas bien Allez Pochette améliorée Pour Notre arc Notre arbalète plutôt C'était bien chiant Ce qui s'est passé Les gars Ça on va prendre aussi Bon j'ai utilisé ma foule trousse Je bats les couilles Putain en plus On en avait croisé 2-3 des foules trousse C'est terrible C'est terrible Attends Hop Ah là On revient à un soin Bas les couilles Ah Ah merde Abuse pas Allez relève toi Oh la la Mec Il cavale tellement Oh c'est terrible C'est terrible Je vais la prendre ma foule trousse Vous inquiétez pas Je vous vois stressé Je suis pas mort Alors certes J'avais un HP C'était une histoire Une histoire sans fin J'ai plus d'armes De pistolets Ça c'est encore une histoire dingue On va utiliser les carreaux Arponneur On va prendre ce que je mérite Sur 5 générations Moi je m'en fous Je vais tout fouiller J'ai rien à foutre C'est quoi qui me voit là Mais c'est pas vrai Petit con Oh la la Putain Il t'oblige à utiliser Toutes tes armes Ah c'est terrible En plus on les voit pas Je les voyais pas J'avoue j'ai eu un petit coup de flip aussi Ok on continue encore et encore Bon bah je suis sûr que sur la partie de gauche C'est la même Voilà J'ai plus de balle De rien C'est bon J'ai plus de balle On va peut-être pas aller là-haut Si Ça sent pas bon Oh la la Tu la sens la phase Débarrasse-toi de tout Débarrasse-toi de toutes tes munitions Deviens une sombre merde Là va y avoir des trucs aussi Forcément ça va se relever Ok C'est pas mal Toujours pas de mère Teresa Ma vie est nulle Tiens on va aller voir là-haut On va aller voir là-haut Y'a rien Par contre j'ai vu quelque chose briller J'ai vu quelque chose briller Non c'est le carreau Et là-haut on a quoi ? On a rien On se casse On se casse J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre On se casse Et on s'arrête là les gars On s'arrête ici Nous sommes à la fin Nous sommes dans le couloir des ténèbres N'oubliez pas J'aime et le commentaire Je vous dis à très bientôt Pour la suite de nos aventures incroyables L'épisode 21 bien évidemment A bientôt tout le monde Ciao ciao